et bien bonjour à tous les amis je suis pop up j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour commencer une nouvelle série sur la chaîne nous sommes actuellement dans le système des sillettes et on va les rendre visite à l'ingénieur farcir pour améliorer la portée de notre fsd nous sommes donc chez l'ingénieur farcir dans le système des sillettes ce sera un ingénieur facile à débloquer puisqu'elle est connue de manière publique c'est à dire que vous c'est le premier ingénieur vous allez pouvoir débloquer après il suffira de lui amener un métalliage pour pouvoir la débloquer après ça vous pourrez augmenter ses niveaux grâce à des données d'exploration ou en craftant des modules alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est essayer d'améliorer la portée de saut de la sp il ya déjà un fsd amélioré mais on va essayer d'améliorer ça encore un peu donc pour ça une fois qu'on a débloqué l'ingénieur farcir on va aller choisir l'amélioration fsd portée fsd améliorer le grade 5 et pour ça nous allons avoir besoin d'arsenic qu'on récupérera sur le planète de manipulateurs chimiques qu'on m'occupera sur des vaisseaux de commerce et l'exploration de données de sièges anormales qu'on aura en scannant des sièges et enfin la commodité et la bobine des missions magnétiques on va donc commencer par la collecte de l'arsenic donc pour ça il faudra aller se rendre sur une planète avec un srv et aller chercher dans les pierres dans les météorites dans les différents types de pierres pour découvrir un peu ce qu'on pourrait avoir donc pour ça ce qu'il va falloir faire c'est aller dans la carte du système déjà pour commencer pour repérer les planètes sur lesquelles il y a de l'arsenic fois sur la carte du système vous sélectionnez les planètes une par une et vous pouvez voir de quoi est composé la planète et voyez que celle sur laquelle je suis actuellement il y a 2,5% d'arsenic donc au moins là je suis sûr de pouvoir en trouver alors que sur certaines planètes je n'aurais pas pu en trouver du tout donc c'est voilà c'est vraiment la première chose c'est trouver une planète sur lequel le pourcentage est assez intéressant ensuite on est parti du coup on écoute son scanner et on suit aussi son scanner pour déterminer où se situe les différentes pierres dans lesquelles vont se refermer des matériaux ici j'en ai une juste devant moi donc on va pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur du carbone du soufre et du milobdène donc rien qui nous intéresse puisque nous ce qui nous intéresse c'est l'arsenic donc bah c'est pas grave on va continuer on va repartir pour trouver un autre une autre pierre dans lequel il ya des matériaux et donc voilà ce qu'il a vraiment falloir faire maintenant c'est suivre son scanner pour pouvoir déterminer sur quel route aller vous pouvez casser un peu tous les types de matériaux puisque l'arsenic ça se trouve assez facilement quand même donc c'est pas dans un type de pierre particulier donc dès que vous avez un signal pour une pierre vous vous dirigez par là et on va vous casser la pierre et vous voyez ce qu'il y a dedans si j'ai un conseil à vous donner ce serait de prendre des planètes avec des gravités assez faibles si vous avez le choix si vous avez avec une planète dans votre système où il ya de l'arsenic pas aller dessus mais sinon essayez de privilégier pas celle qui a le plus grand pourcentage forcément et aussi c'est qu'ils ont des gravités plus faibles savez il ya moins de risque de se crasher en arrivant ou d'abîmer le servez facilement à cause de la gravité allez là vous voyez on va avoir une pierre juste devant nous ça s'entend au scanner et on est en train de voir qu'on est en train de se resserrer dessus alors là on se rapproche fortement donc maintenant ce qu'il va falloir c'est chercher le point à côté du servez voilà il apparaît juste en face de nous elle est juste là la bronzite et du coup on va pouvoir la casser et voir ce qu'il ya dedans de l'arsenic nickel donc bah du coup ce qui va nous rester à faire c'est à récupérer l'unité d'arsenic enfin les trois unités d'arsenic qui se trouvent ici bon et vu qu'on a déjà cassé la pierre autant récupérer tous les matériaux qui sont là ça pourra servir pour un craft futur voilà donc ça c'était pour l'arsenic le premier matériau qui va être nous être nécessaire pour améliorer la portée de notre fsd ça peut être plus ou moins long en fonction de l'instance dans lequel vous êtes là j'ai pris moins de 10 minutes pour trouver mon arsenic j'en cherchais qu'un mais des fois je peux prendre jusqu'à 45 minutes une heure pour trouver une unité d'arsenic donc ça peut être un petit peu long des fois à changer d'instance ça peut marcher pour en trouver un petit peu plus rapidement voilà on va donc maintenant s'intéresser aux manipulateurs chimiques comme vous pouvez le voir j'ai choisi d'utiliser mon fer de lance pour faire cette mission et je suis actuellement dans un système anarchique pour éviter de me prendre des amendes et je suis sur la balise de navigation pour être sûr d'avoir toujours des vaisseaux à proximité qui pop régulièrement donc le but de l'histoire ça va être de détruire des vaisseaux commerciaux donc T6, T7, T9 et Kellback et c'est quand on les détruit qu'on peut trouver les manipulateurs chimiques donc pour ça pour aller dans un système anarchique ce qu'il vous faut c'est aller dans la carte de la galaxie vous cliquez sur gouvernement dans les filtres et vous choisissez seulement les systèmes anarchiques donc ce sera les systèmes en jaune et comme ça il n'y a pas de risque de se prendre une amende car dans le système anarchique il n'y a pas de police allez on est parti, un T7 s'est présenté pas loin de la balise de navigation et du coup on va aller le détruire voilà il est détruit donc maintenant on regarde malheureusement pas de manipulateur chimique pour l'instant c'est pas grave on va retourner à côté de la balise de navigation je retourne à côté de la balise de navigation parce qu'on entend les vaisseaux qui drop à côté si on écoute donc ça permet de nous rendre compte facilement de tout ce qui arrive dans le système sur la balise de navigation donc voilà je retourne toujours à peu près à ce niveau là et je regarde autour ce qu'il y a évidemment s'il n'y en a pas un autre qui est arrivé donc on va à la balise et on attend le vaisseau de commerce suivant ah c'est parti vous l'avez entendu là on a un T7 donc il a droppé encore à nouveau donc on va aller le détruire également et espérer trouver des manipulateurs chimiques voilà il est détruit également ça va assez vite de détruire les vaisseaux de commerce c'est impeccable un manipulateur chimique donc on va pouvoir le récupérer donc c'est pour moi le cinquième vaisseau que je détruis pour pouvoir trouver un manipulateur chimique ça c'est toujours le hasard comme à chaque fois donc maintenant ce qu'il va me rester à faire c'est aller récupérer le matériel il est à 1 km de moins donc je vais y aller très doucement parce que j'ai pas envie de détruire le matériau avant de l'avoir dans ma cargaison ça m'est déjà arrivé en fait d'aller trop vite de cogner le matériau et en fait il se détruit donc c'est maintenant je prends mon temps pour récupérer les matériaux vous pouvez également si vous souhaitez vous équiper de drones comme ça il va directement récupérer le matériau que vous souhaitez sinon il y a moyen de récupérer directement on vise avec la croix un petit peu en dessous pour qu'il passe bien sous la coque et on le récupère allez moins d'une centaine de mètres il est juste devant nous et voilà on l'a récupéré impeccable donc c'est bon pour les manipulateurs chimiques donc voilà donc ce qu'il faut vraiment c'est se mettre dans un système anarchique pour éviter de se prendre des amendes parce qu'on détruit des vaisseaux qui n'ont pas de casier judiciaire pour avoir un vaisseau d'attaque forcément et puis être patient comme d'habitude puisque c'est toujours un petit peu à loterie et les manipulateurs chimiques sont quand même un matériau assez rare allez ce qu'il va nous falloir ensuite ce sont des données l'exploration de données de sillage anormales donc ça on aura ça en va scannant des sillages à fsd à haute énergie donc à côté des stations donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre sur mars high donc la capitale de la fédération parce qu'il ya beaucoup de trafic à cet endroit là donc je vous conseille de choisir vraiment des systèmes où il ya beaucoup de population comme ça vous aurez plus de sillage à scanner et du coup ça ira beaucoup plus vite parce que c'est aussi une donnée qui est très très rare à trouver donc voilà il faut scanner pas mal de sillage pour pouvoir les trouver donc la seule chose qui a besoin sur votre diamond back scout par exemple comme le mien c'est d'un scanner de sillage qui va détecter et scanner le sillage en fait pour déterminer différentes choses et ici on va avoir par exemple l'écho de sillage perturbé donc c'est pas ce qui nous intéresse bon là malheureusement j'ai plus de sillage à scanner donc bah ce que je fais dans ce cas là c'est que je me mets près de la sortie de la station et ben je suis les vaisseaux qui sortent puisque les pnj qui vont sortir ce sera pour avoir ce sera pour partir du coup pour dropper ailleurs et du coup on aura des de nouveaux sillages à scanner donc là par exemple on va prendre le t6 à ce moment là vous voyez il est en train de charger son fsd et voilà il est parti du coup on va pouvoir scanner son sillage alors capacité max de stockage atteinte ça c'est un problème c'est qu'on peut stocker que 500 données donc faut vraiment faire le tri allez du coup j'ai fait une petite ellipse quand même et on arrive à nouveau ça va très vite de scanner des sillages donc ça ça va être ça a été j'ai mis 9 minutes je crois à trouver le ce dont j'avais besoin vous voyez que dans les systèmes comme ça où il ya beaucoup de monde on a beaucoup de sillages à scanner ce qui fait que j'ai pas le temps de tous les scanner qui disparaissent et qu'il y en a d'autres qui apparaissent donc ça va assez vite au final pour pouvoir tout scanner surtout avec un vaisseau comme le diamant backscout qui est très maniable et très rapide et qui coûte pas cher donc moi il me sert vraiment pour ce genre de choses pour aller scanner des des sillages pour aller récupérer des choses dans les systèmes voilà je m'en sers vraiment pour ça dans le diamant backscout c'est toujours pas ça on continue on continue de scanner d'autres d'autre way que vous voyez qu'il y en a beaucoup donc ça va assez vite toujours pas ah une encore juste à côté ah elle a disparu vous voyez j'ai pas eu le temps de la scanner elle a disparu c'est pas grave on va en prendre une autre et voilà ça y est on a notre exploration de nettoyage à normal donc voilà donc ce qu'il faut vraiment c'est pour moi la solution c'est de se mettre dans un système où il ya beaucoup de population donc idéalement seul si vous y avez accès c'est ça facilite quand même les choses parce qu'il ya beaucoup plus de choses à scanner nous vous mettez par exemple sur mars aï la capitale de la fédération il ya toujours du trafic donc ça pose pas trop de problèmes à ce niveau là et ça va du coup assez vite voilà la dernière chose qui va nous manquer ce sera donc la bobine d'émission magnétique dont servira l'ingénieur pour pouvoir faire sa modification donc c'est une marchandise que l'on peut acheter donc le meilleur moyen de la trouver c'est d'aller sur inara.cz et de regarder où est ce qu'elle est vendu là je suis dans le système nanditi et je suis sur la station allez orbital ou alu orbital et puis bah du coup je vais en acheter directement trois puisqu'à chaque fois qu'on a eu un matériau ou une donnée et ben ça passe par trois maintenant donc on peut en acheter directement trois ça nous permettra de faire directement trois tentatives de modification pour notre fsd voilà ce qui nous reste ce qui va nous rester à faire c'est de retourner sur des sillettes pour voir felicity farcir et essayer de faire les modifications pour améliorer la portée de saut du vaisseau ici de la sp explorer mais pourquoi pas sur un anaconda ou sur tout autre vaisseau pour pouvoir partir en exploration voilà on arrive donc dans le système des sillettes chez felicity farcir à farcir inc pour pouvoir tenter les améliorations du module fsd on peut faire donc trois tentatives avec ce qu'on a eu aujourd'hui donc pour l'instant le mon asp a déjà quand même un bon un bon fsd amélioré donc ça va être compliqué je pense de l'améliorer à moins d'avoir un effet secondaire très positif sur la masse ou la masse optimisée ce serait les seules manières pour moi de garder mon module alors on est parti portée fsd amélioré grade 5 on a bien tous les matériaux les arsenic manipulateur chimique exploration de données de sillage anormales et les bobines d'émission magnétique donc impeccable on est prêt pour faire trois tentatives alors là ça va pas changer grand chose par rapport à ce que j'ai voilà je risque même de perdre un petit peu parce que je suis inférieur sur la masse et sur la masse optimisée donc je vais pas la garder celle là et on va retenter on a encore deux tentatives à essayer donc on va voir si on va réussir à améliorer ce fsd non là ça va être encore moins bien à moins d'avoir un effet secondaire sur la consommation mais c'est pas ce qui nous intéresse non pas grand chose pour l'instant on continue dernière tentative pour essayer d'améliorer je pense pas que ça va améliorer pour l'instant on fait encore un gros boost de consommation mais la masse optimisée paiera 2% alors que c'est quand même la principale chose qui fait la portée du saut donc on va pas la prendre voilà bah écoutez j'espère que ce craft de premier module ingénieur vous aura plu n'hésitez pas à me suggérer un module lequel vous voudriez me voir crafter ensuite et si ce format vous plaît si ça vous intéresse comme ça parce que c'est des vidéos qui sont assez longues à réaliser donc bon si ça vous plaît pas c'est pas la peine de continuer mais bon on dit que ça pourrait intéresser certaines personnes je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine